bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouvel épisode dans lequel on va s'intéresser à une nouvelle notion de droit immobilier alors l'épisode d'aujourd'hui sera l'occasion de traiter une notion importante de droit des affaires et qui s'applique aussi en matière de contractualisation et d'obligations immobilières il s'agit de la condition ou de la clause résolutoire cette clause qui est considérée comme un mécanisme efficace pour l'extinction d'une obligation contractuelle le derrière des obligations et des contrats traite les conditions dans son article 7 qui précise que la condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur et incertain soit l'existence d'une obligation c'est ce qu'on appelle la clause suspensive soit l'extinction de l'obligation et c'est ce qu'on appelle la clause résolutoire en ce qui concerne la clause suspensive c'est une clause aux conditions dont la réalisation rend le contrat parfait et exécutoire en d'autres termes si cette clause ne se réalise pas le contrat n'est plus valable et les signataires sont libérés de leur engagement l'exemple le plus courant est la condition suspensive qui permet de conclure la vente immobilière seulement quand le crédit immobilier est octroyé par la banque en ce qui concerne la clause résolutoire cette clause permet aux créanciers en cas de manquement du débiteur à une obligation contractuelle de mettre fin automatiquement et rapidement au contrat peu importe la gravité ou l'impact réel de ce manquement en d'autres termes les parties à l'acte doivent se mettre d'accord sur certaines clauses qui lorsqu'elles surviennent le contrat est anéantie de plein droit l'efficacité de cette clause résolutoire réside dans le fait que cette clause intervient de plein droit dans la pratique lorsque la condition résolutoire survient le créancier envoie une lettre de mise en demeure demandant aux débiteurs de remédier dans un délai défini dans la lettre de mise en demeure après échéance de ce délai et si la lettre de mise en demeure restant fructueuse le contrat est résilié de plein droit dans le cas où il ya un différent et si le débiteur n'accepte pas la résiliation le créancier peut saisir directement le juge des référés qui procède uniquement à la constatation de la condition résolutoire il est à préciser que le juge des référés ne procède pas à la constitution de la preuve mais uniquement comme j'ai dit la constatation de la condition résolutoire et ainsi le jugement de résolution est prononcé merci les amis et à la prochaine